Vendredi Lecture Féministe, partie 7 et avant-dernière partie de l'article de Christine Delphi, ici présente, peinte par Amanda Hart, Nos Amis et Nous, donc publié en 1977-76 dans Question Féministe, donc un des textes fondateurs du mouvement de libération des femmes. Alors, on en était à Les Origines des Droites Féministes, ou l'image de soi dans le miroir de la mauvaise conscience des femmes. Elle a déjà parlé de cette mauvaise conscience, et Christine Delphi va approfondir un peu l'idée. Cette mauvaise conscience est particulièrement articulée et exprimée systématiquement dans l'idéologie gauchiste, des prises de position des groupes dits « gauchistes », donc elle met des guillemets à cause de leur lien avec l'extrême gauche masculine, attention c'est important, des mouvements. Mais elle n'y a pas sa source, elle y trouve seulement une formulation pseudo-théorique toute faite, élaborée par les gauchistes mâles, comme rationalisation révolutionnaire de leurs intérêts d'hommes. Comment faire pour garder ses intérêts ? Justifier par des raisons soi-disant révolutionnaires. Cette formulation n'est du point de vue des femmes qu'une forme particulière d'une mauvaise conscience générale et sans rapport structurel avec l'idéologie ou le mouvement révolutionnaire. L'engagement des femmes dans la lutte dite « prolétarienne », la lutte gauchiste, dont le caractère prolétarien reste à vérifier, semble impliquer une exclusion des bourgeoises, non en tant qu'individu concrète, puisque je le rappelle, personne n'a jamais vu la queue d'une bourgeoise, mais de la définition du peuple à la libérer. D'une certaine façon, ces femmes, les gauchistes, reproduisent dans leur groupe non mixte la mauvaise conscience des membres petits-bourgeois de la gauche masculine vis-à-vis des masses, c'est-à-dire des prolétaires. C'est bien d'une reproduction, une imitation, dans ce sens qu'elle est fondée sur une identification des femmes à « leurs » hommes. Pourquoi des guillemets ? C'est qu'elles sont les femmes de ces hommes-là, ils ne sont pas leurs hommes, c'est l'esclave qui appartient au maître et non l'inverse. Ce n'est qu'en s'identifiant à ces hommes que ces femmes peuvent se sentir, entre guillemets, privilégiées et coupables. Alors ça, je vous la relis, c'est brillante. Ce n'est qu'en s'identifiant à des hommes que les femmes peuvent se sentir privilégiées et donc coupables. Cette identification a elle-même plusieurs sources. D'une part, l'identification à l'oppresseur personnel, son oppresseur, pris comme modèle, c'est-à-dire l'aliénation féminine classique. D'autre part, la fausse conscience. L'identification est produite par le désir de croire à, et produit à la croyance à, la similitude au-delà des barrières de sexe. Cette folle envie vaine de se dire « ils sont mes frères ». Voilà, nous subissons des choses en commun et en fait, on va avoir des similitudes, même s'ils sont des hommes et que je suis une femme. Et à chaque fois, on se prend les pieds dans le tapis patriarcal, n'est-ce pas ? Alors, elle est typiquement une réaction magique, une façon d'annuler en rêve l'oppression qu'on ne peut supprimer dans la réalité. Ce en quoi consistent en fait bien des luttes qui se présentent aujourd'hui comme féministes. Je vous la redis, vous me dites, voilà, en commentaire, si ça vous évoque des choses actuelles. Donc c'est typiquement une réaction magique, une façon d'annuler en rêve l'oppression qu'on ne peut supprimer dans la réalité. C'est pas mal ça, hein ? Magie, magie, patriarcat disparaît. Comme tout recours à la magie, elle porte sa propre contradiction, sa propre annulation, mais ça ne marche pas, hein ? Puisque l'identification est la preuve péremptoire de la non-identité. Je répète, l'identification est la preuve péremptoire de la non-identité. Je laisse ça là. La croyance tenue par des femmes nées de bourgeois, donc nées de pères bourgeois ou mariées, légalement ou non, à des bourgeois qu'elles sont elles-mêmes des, entre guillemets, bourgeois, est un produit de la fausse conscience. Car elles ne participent pas, comme elles le croient, aux privilèges de cette classe. Et elles ne le croient que grâce à un processus d'identification. Donc, ces femmes se sentent coupables vis-à-vis des prolétaires, d'une part par fausse conscience, parce qu'elles se croient faussement dans la même situation et dans le même rapport objectif aux prolétaires que leurs mecs. Mais cette culpabilité est aussi le produit de ce qui est en un sens le contraire de la fausse conscience, la mauvaise conscience. Le sentiment que ces privilèges de classe, dont la fausse conscience les persuade qu'elles les exercent à l'instar de leurs hommes, sont par elles usurpées. Alors, ça a l'air compliqué comme phrase, mais en fait, c'est vraiment brillant, je l'aime. Donc, le sentiment que ces privilèges de classe, dont la fausse conscience les persuade, à tort, qu'elles les exercent à l'instar de leurs hommes, sont par elles usurpées. Et elles vont culpabiliser d'usurper des pouvoirs qu'elles n'ont pas. C'est extraordinaire. Et c'est la situation de plein de femmes. Dites-moi si vous reconnaissez des femmes de votre entourage, ou peut-être même vous, si ça peut vous aider à déculpabiliser, d'avoir des privilèges que vous n'avez pas, n'est-ce pas ? Ce processus est distinct du premier, analytiquement, bien que les deux aillent le plus souvent ensemble. En effet, on peut distinguer trois situations théoriques. 1. Celle d'une femme qui est vraiment bourgeoise, c'est-à-dire capitaliste. Il y a en France 11 000 femmes, dites patron de l'industrie et du commerce. En masculin, on va pas. Donc, il y en a 11 000 à l'époque. Cette catégorie comprend aussi bien Rothschild que l'épicier du coin. Étant donné le nombre d'épiceries tenues par des femmes, on peut penser que la majorité de ces 11 000 patronnes sont plus vraisemblablement des épicières ou assimilées que des Rothschild. Elle est tellement drôle. Donc déjà, voilà, c'est des capitalistes, mais en fait, c'est des mini-machins. Voilà, faut se calmer. Bernard Arnault ne s'appelle pas Bernarda, comme de par là. 2. Celle d'une femme mariée à un bourgeois et bénéficiant de certaines délégations de son pouvoir à lui. 3. Celle d'une femme mariée à un petit bourgeois et ne bénéficiant de rien du tout. Donc ça, c'est le cas des femmes dites gauchistes. Alors, dans les cas 1 et 2, les privilèges dérivés, soit de l'appartenance de classe, donc dans le cas des petites patronnes, soit de la possession par des hommes de cette classe-là, donc de leur possession, elles, elles sont possédées, n'est-ce pas, sont entachées de culpabilité, redoublées dans le cas d'eux par la façon dont ils ont été acquis. C'est-à-dire, la prostitution que les hommes prolétaires leur reprochent avec tant de vertu. Puisque eux n'y ont pas accès à leur corps, on s'est fait chier, parce qu'ils voudraient un égal partage des femmes entre tous les hommes. Pour beaucoup, la lutte des classes, pour beaucoup d'hommes, la lutte des classes serait du massin. Je veux pouvoir violer toutes les femmes, qu'aucune ne m'échappe. Donc, dans les cas 2 et 3, ces privilèges peuvent être imaginaires, ils le sont toujours en 3, et ils peuvent s'ajouter en 2 aux privilèges dérivés mais réels. Voilà. En d'autres termes, la mauvaise conscience joue dans tous les cas le sentiment d'usurpation. Elle est redoublée dans le pseudo-conca, celui des bourgeoises classiques, c'est-à-dire des femmes de bourgeois, par la conscience de la tricherie qui provoque l'indignation masculine. Dans le 3e cas, elle est fondée sur la fausse conscience uniquement, qui peut très bien fonctionner dans le 2e cas aussi. Ce n'est pas parce qu'on a quelques miettes, voilà, de pouvoir, qu'on ne peut pas s'imaginer l'avoir en entier. Au contraire. Les femmes gauchistes partagent avec leurs hommes la culpabilité d'avoir des privilèges de classe, mais à cette culpabilité de gauche s'ajoute pour elle la culpabilité de posséder ces privilèges indûment en tant que femme. Indûment, c'est injustement. C'est-à-dire d'ajouter à l'oppression de classe qu'elle croit exercer un renversement de la hiérarchie normale des sexes. La conscience douloureuse de ce renversement comporte deux volets. 1. Le sentiment que rien ne devrait les mettre à même d'opprimer des hommes, quels qu'ils soient. 2. Le sentiment qu'elles ne sont pas vraiment dans la même situation que leurs hommes que l'oppression qu'elles font subir entre guillemets, hein, aux prolétaires n'est pas fondée sur les mêmes bases qu'elle est encore moins légitime. Ces deux sentiments sont ironiquement contradictoires. Le premier est la culpabilité d'être des bourgeoises. Le deuxième est la culpabilité de n'être pas bourgeoise, précisément, et d'en posséder quand même les privilèges. Voyez le... hein ? Le paradoxe de merde dans lequel les hommes, comme ça, tiennent les femmes. Donc, la forme politique, en termes de théorie que prend cette mauvaise conscience, est systématisée dans un certain groupe de femmes, généralement strotskistes, mais elle est utilisée aussi dans des groupes non-gauchistes comme moyen de gouverner. Deux points, dans le groupe psychanalyse et politique. Son prétexte est le projet de réconcilier la lutte des classes et la lutte des femmes, ce qui exige qu'on les ait préalablement fâchées. Mais, au lieu que cette réconciliation procède d'une analyse, ce dont leur motivation les rend incapables, elle procède de la magie. On ne cherche pas à analyser comment l'oppression des femmes en tant que telles s'articule avec l'oppression des prolétaires en tant que telles. Il faudrait d'abord savoir en quoi consiste l'oppression des femmes, et elles ne veulent pas le savoir. C'est donc au niveau de groupes concrets que cette articulation est effectuée, ou plutôt est censée être effectuée. On met l'accent sur les femmes prolétaires ou les femmes de prolétaires. D'ailleurs, la distinction n'est pas faite, ce qui en dit long, sur l'analyse de la position de classe des femmes, c'est-à-dire qu'on substitue à l'analyse des connexions et articulations une coïncidence de fait incarnée par une situation empirique. Ok, il y a des phrases malaises. On croit que l'articulation est faite parce qu'on privilégie un groupe qui se trouve être opprimé, à la fois par le capitalisme et par le patriarcat. Mais l'existence d'un tel groupe n'éclaire en rien la question des relations entre ces deux systèmes et la glorification de ce groupe ne remplace pas une analyse qui reste à faire. De surcroît, la contradiction mentionnée plus haut demeure intacte. Les femmes qui soutiennent cette position ne font pas partie, d'après leur propre analyse, des femmes seules dignes d'être sauvées puisque dans leur autoclassification, elles sont, elles, des petites bourgeoises et ne sont donc, à ce titre, pas opprimées. La haine des femmes à l'égard des bourgeoises est le résultat de trois mécanismes d'oppression. Un, elle est premièrement et objectivement une haine de soi puisque ces femmes se définissent comme bourgeoises. Entre parenthèses, il est même plus que probable qu'elles se définissent ainsi pour trouver une assise objective à cette haine de soi. Là, je pense que nombre de féministes pourraient se reconnaître. En tout cas, moi, j'ai discuté souvent avec des féministes qui, clairement, tu pourrais s'y reconnaître. C'est-à-dire, il y a une haine de soi qui préexiste à cause du patriarcat, une haine de soi parce qu'on est des femmes, basta. Et en fait, il faut trouver une assise à cette haine de soi, il faut trouver une raison, il faut trouver une façon de la justifier parce que sinon, c'est trop difficile de vivre avec. Et donc, on se dit, ça doit être parce que moi, je suis une bourgeoise. Mais en fait, les femmes qui m'ont dit ça, alors, n'avaient rien de la bourgeoisie. Déjà, elles n'étaient absolument pas patronnes, donc absolument pas de, voilà, dans le capital, machin. Elles étaient même carrément de précaires. En fait, elles se définissaient, elles aussi, par leur père ou leur mari. Et vraiment, je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est une façon de justifier cette haine de soi qui détruit. Alors que la seule façon de la comprendre, cette haine de soi, c'est précisément d'analyser le patriarcat dont souffrent précisément toutes les femmes. Sauf que, paradoxalement, elles se disent qu'elles ne subissent pas le patriarcat pour justifier une culpabilité ou une haine de soi qui n'est là que parce qu'elles le subissent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, elle est le produit de la fausse conscience des femmes, la croyance erronée qu'elles possèdent les mêmes privilèges que les hommes de leur classe. On l'a bien expliqué. Et 3. Elle a surtout pour source leur mauvaise conscience, le sentiment d'usurper ses privilèges, bref, le sentiment d'être indûment dans une situation de bourgeois dont elles prouvent par leur culpabilité que contrairement à ce qu'elles disent, elles l'estiment réservé aux hommes. Paradoxe. Et je précise dans tout ça que, bien entendu, à leur place, c'est-à-dire qu'à une réelle place, eux, de bourgeois, les hommes, eux, n'ont pas de mauvaise conscience. Voilà. C'est un truc merveilleux. Cette haine manifeste encore une autre mauvaise conscience. Car, non contente de se sentir particulièrement indigne d'opprimer, c'est très important, les femmes se sentent indignes d'être opprimées. L'idée L'idée que les femmes forment une classe n'est jamais réfutée avec des arguments théoriques et logiques, mais d'une façon passionnelle, donc irrationnelle. Ce que cette passion révèle, c'est le refus profond de se considérer sur le même pied que les autres opprimés, en particulier les opprimés types, c'est-à-dire les hommes prolétaires. Mais ça marche aussi avec d'autres opprimés types. Pourquoi ? La classe ouvrière, mais par exemple aussi le peuple noir, est toujours représentée sous les traits d'un groupe d'hommes dans des attitudes particulièrement viriles, portant des casques armés, brandissant le poing. Je ne sais pas si vous avez vu cette statue immonde dans je ne sais plus quelle ville de cette Saint-Denis où il y a un mec noir qui brise ses chaînes, machin truc, et la femme noire qui est genre minuscule à côté de lui, qui le prend dans ses bras genre protège-moi. Surréaliste. Surréaliste. Autant de sexisme dans une statue antiraciste donc dite progressiste. Surréaliste. Donc on est en plein là-dedans. Le négationnisme total du courage des femmes esclavagisées. Mais hors de moi ça. Non, non, non. Donc pour des femmes révolutionnaires, cette image est celle du statut le plus élevé. Se penser une classe, c'est se penser homme d'abord. Et de surcroît, se penser homme de la catégorie la plus glorieuse, se hisser au rang des héros culturels. Or, ceci est à double titre psychologiquement impossible pour impensable par la majorité des femmes. Savez-vous, savons-nous chacune que nous sommes des héroïnes ? Ce serait un double sacrilège, une double profanation en patriarcat. De la dignité d'homme et de la dignité du prolétariat. Ou de n'importe quelle autre lutte. Mais, comme cette dignité s'étend à des opprimés non nécessairement prolétaires, tant qu'ils sont hommes, j'incline à penser que c'est bien la virilité qui en l'occurrence prête son prestige au prolétariat. Et non l'inverse. Donc là, on peut voir, voilà, on peut vraiment penser à d'autres luttes reconnues comme importantes et rassemblantes les foules comme jamais la lutte pour l'abolition des violences et des discriminations masculines contre les femmes ne la fait. Dites-moi si vous pensez à certaines choses. Là encore, c'est le sentiment d'indignité qui conduit à la crainte de l'usurpation. Et ce sentiment invalide le discours rationalisant puisqu'il repose sur des prémices opposées. Le discours rationalise le refus sur la base d'une prééminence de la classe sur le genre mais le refus repose sur la prééminence du genre. Un autre exemple de ce sentiment d'indignité des femmes est la théorie masculine mais reprise par beaucoup de femmes sur les raisons et les buts de l'oppression des femmes dans la famille. Dans cette théorie, l'oppression des femmes dans la famille est causée par la nécessité pour le capital de former des personnalités soumises afin qu'en grandissant les enfants deviennent des travailleurs dociles d'où la répression sexuelle de tout le monde donc des femmes aussi nécessaires pour canaliser l'énergie libidinale vers le travail d'où la structure autoritaire de la famille les femmes étant opprimées par leur mari parce que les pauvres y sont opprimées par leur patron et pour qu'ils ne dirigent pas leur colère vers le dit patron en opprimant à leur tour les enfants, etc. Ce qui est passionnant dans cette théorie c'est que même l'oppression des femmes ne les vise pas elles Alors là, pareil, je répète juste pour voir des résonances avec d'autres théories fausses ministres en vogue Ce qui est passionnant dans cette théorie c'est que même l'oppression des femmes ne les vise pas elles Le rôle de la famille dans cette théorie est purement idéologique il est de former un certain type de personnalité et cette formation est un des moyens un moyen idéologique d'exploiter les prolétaires Donc, l'oppression matérielle et très concrète des femmes n'est qu'un moyen ou un résultat de toute façon un sous-produit d'une oppression idéologique qui vise les travailleurs Oh, des hommes, soulagement et qui n'est elle-même qu'un moyen de l'oppression véritable de l'exploitation des mêmes travailleurs Il n'est pas question de discuter le fond de cette théorie mais la place qui occupe les femmes Elles sont deux fois éloignées du but ce qui est posé comme finalité du processus qui les opprime Non seulement leur oppression matérielle n'est pas une fin en elle-même soi-disant mais la conséquence à la limite contingente d'une oppression idéologique Non seulement cette oppression idéologique qui est la raison de leur oppression matérielle n'est pas encore une fin mais un relais pour la véritable oppression à savoir l'exploitation des hommes prolétaires Mais aucun de ces moments ni les relais ni les fins ne concerne les femmes en tant que telles C'est magique qu'elles n'est jamais concernées On n'est jamais là Non mais c'est vrai il faudrait arrêter de parler de nous Je le propose Non seulement elles sont exploitées mais elles ne sont exploitées que dans la mesure soi-disant où cela sert une autre exploitation En d'autres termes il est clair que les femmes sont perçues comme indignes même d'être exploitées On ne peut trouver d'explication donner de statut théorique à leur oppression qu'en la posant comme médiation d'une autre oppression qui donc là est grave et mérite notre attention et notre empathie car elle opprime des hommes Cela signifie clairement qu'on ne les estime pas plus dignes d'être exploitées pour elles-mêmes que dignes de vivre pour elles-mêmes Il faut que leur exploitation comme leur existence soit justifiée par autre chose qu'elles-mêmes par son utilité pour la vie ou l'exploitation des hommes Merci Christine Delphine Que les femmes ne soient pas dans la théorie les sujets de leur propre exploitation reflètent bien le fait que dans la société elles ne sont pas des sujets de leur propre vie Delphine rime avec génie hasard je ne crois pas Que le statut théorique de leur exploitation soit médiatisé dans la théorie reflète bien que leur statut dans la société est médiatisé dans les deux cas par les hommes Le sens profond de cette théorie c'est que si les hommes n'étaient pas opprimés les femmes ne le seraient pas Ah magie Ce qui signifie que la question est posée en ces termes Pourquoi opprimer les femmes sinon pour opprimer les hommes Hein ? Belle question qui évacue complètement le fait que les hommes exploitent les femmes pour leur propre intérêt Non, ça n'existe pas Non, les femmes sont opprimées pour opprimer des mecs Mais pas pour opprimer des femmes C'est extraordinaire La préoccupation passionnée d'articuler oppression des femmes et oppression des prolétaires ou n'importe quel autre n'est-ce pas ? Recouvre l'entreprise à peine cachée de rattacher en fait la première à la seconde D'accord ? De faire passer en fait l'oppression des femmes derrière n'importe quel autre qui concerne les mecs Car il n'y a pas l'ombre d'une symétrie dans cette articulation Le pire est que cette hâte à intégrer l'oppression des femmes à l'oppression capitaliste avant même de savoir en quoi consiste la première ne procède peut-être pas tant d'une mauvaise que d'une bonne volonté politique du souci d'établir la réalité de cette oppression en la rendant visible Ce que ceci révèle c'est que pour ces femmes et ces hommes l'oppression des femmes si elle n'est pas ainsi rattachée à des oppressions qui vivent des hommes tant à s'évanouir de sous leurs yeux comme tout à fait dénuée de signification puisque le patriarcat est un impensé donc s'il n'y a pas une raison capitaliste à l'oppression des femmes il n'y a aucune raison le patriarcat n'existe pas donc que seule l'oppression d'hommes a un sens en soi et que non rattachée à une oppression auto-justifiée l'oppression des femmes en elle-même l'oppression des femmes est pour elles et eux proprement insensée j'en profite pour vous rappeler la citation de Laura Carpentier-Goffre immense doctoresse artiste et thérapeute féministe qui dit aujourd'hui en patriarcat être opprimée signifie implicitement nous sommes traités comme des femmes alors qu'il y a des hommes parmi nous c'est pourquoi il est aussi difficile pour les femmes de se reconnaître et de se dire opprimée en tant que femme et moi j'ajoute puisqu'être opprimée signifie être traité comme des femmes alors qu'on est un homme et les hommes décidant où vont l'empathie et l'indignation dans les sociétés humaines aujourd'hui ça signifie que seules les femmes qui souffrent aussi d'oppression commune avec certains hommes auront à peu près l'autorisation des hommes de pouvoir se sentir légitimes à se dire opprimée et à combattre ces oppressions qu'elles subissent si ces oppressions concernent bien aussi des hommes et en les mettant ceci au centre des enjeux des combats c'est par exemple ce qu'on peut voir dans Black Lives Matter il y a vraiment quelque chose où c'est vraiment tourné autour des hommes des hommes opprimés des hommes assassinés alors que des femmes assassinées parce qu'elles sont femmes et noires elles y en ont et il y en avait eu une juste avant George Floyd qui n'avait pas du tout mobilisé les foules et ça il n'y avait que les mouvements féministes et afroféministes américains qui l'avaient dit donc les hommes opprimés doivent rester la figure de l'opprimé digne d'attention par définition en revanche cette autorisation ne s'étendra pas à l'oppression patriarcale que ces femmes pluriopprimées subissent de la part des hommes y compris et prioritairement matériellement dans leur vie quotidienne les hommes qu'elles voient la plus c'est à dire les hommes avec qui elles partagent des oppressions parce que bien entendu si vous prenez une femme prolétaire qu'est-ce qu'elle voit la plus souvent c'est pas Bernard Arnault c'est pas Bernard Arnault qu'elle croise le plus souvent dans sa vie ce sont des hommes prolétaires en particulier les hommes prolétaires de son foyer qu'il l'exploite au premier lieu et qu'il a violente en premier lieu mais eux ne seront pas considérés comme des opprimés les hommes ne seront comme des oppresseurs les hommes seront vus uniquement comme des opprimés jamais ils ne devront être vus comme oppresseurs masculinistes des femmes autour d'eux si celle-ci osait dénoncer l'oppression qu'elles subissent par les hommes donc par exemple les autres hommes prolétaires elle serait traitée en traîtresse à la cause des hommes ça c'est par exemple ce film des années 70 où Monique Pinson qui travaillait dans une usine l'usine LIP en grève explique en fait comme les hommes en grève exploitent les femmes en grève comme les ouvriers exploitent les ouvrières et évidemment elle a eu énormément de courage de la dire parce que ça c'est très interdit il y a aussi un film qui s'appelle No donc juste N-O où ce sont des femmes afro-américaines qui parlent pendant les luttes pour les droits civiques et après des viols commis par des hommes afro-américains et dont elles ne peuvent pas parler parce que sinon elles sont traitées de traîtresse à la cause donc c'est typiquement ça les femmes qui sont perçues à raison mais souvent à tort parce qu'assimilées à leurs hommes propriétaires comme l'a expliqué Delphi donc plus haut donc les femmes qui sont perçues comme ne souffrant d'aucune oppression commune avec certains groupes d'hommes en plus de l'oppression patriarcale que subissent toutes les filles et les femmes ne bénéficieront elles d'aucune considération pour leur souffrance et ne seront pas autorisées à se penser ni à se dire opprimées une oppression n'est considérée comme telle que si des hommes en souffrent les femmes qui souffrent uniquement de patriarcat uniquement c'est déjà énorme oppression pourtant base de toutes les autres modèle de toutes les autres antérieure aussi à toutes les autres et qui détruit les vies comme nulle autre au fil de l'histoire ne seront donc même pas considérées comme légitimes à se dire opprimées comme dignes d'être opprimées une femme de classe moyenne blanche valide athée NPI donc c'est à dire pas HPI voilà neurotypique même violée depuis l'enfance à la maison à l'école au travail par des hommes exploités par les hommes toute sa vie traînée dans la haine d'elle-même multitraumatisée vivante au cœur d'une mémoire traumatique sans cesse redéclenchée et qui fait de sa vie un enfer ne sera pas considérée comme vivante une quelconque oppression puisqu'aucune catégorie d'hommes n'est là pour en souffrir elle aussi et donc nous signifier que ces douleurs méritent la mobilisation de toute la société à les faire cesser à ce titre ce type de femmes qui subissent exclusivement l'oppression patriarcale subit une oppression spécifique qui consiste en une indifférence généralisée et des tentatives violentes de les silencier comme n'étant pas légitimes de se dire opprimées voire qui les traitent d'oppresseuses au même titre que les hommes sont oppresseurs ces mêmes hommes qui les détruisent aussi et elles sont perçues comme encore moins légitimes à opprimer et donc elles sont encore plus haïs que les vrais oppresseurs les seuls oppresseurs les hommes donc or c'est moi qui l'ai écrit mais ce sont des sujets qui me révoltent je pense qu'on est vraiment au coeur et Delphi et Christine Delphi et Laura Carpentier gaufrent m'aide à mettre des mots sur tout ça on est vraiment au coeur des arnaques d'aujourd'hui or rien n'est plus injuste et plus intolérable que de faire porter à des opprimés la culpabilité qui n'appartient qu'aux oppresseurs rien n'est plus douloureux pour une femme que de devoir s'excuser pour des crimes et des blessures que seuls les hommes commettent et causent ça je pense que c'est vraiment important à avoir en tête pour notre vie en fait même pour nos luttes pour nos rapports entre nous souvent je sais pas on va faire une maladresse et puis une femme va réagir de manière totalement disproportionnée par rapport à la situation matérielle en question parce que en fait ça va redéclencher des traumas qui sont liés eux à des violences effectivement très graves c'est comme une mine traumatique qui se déclenche parce que quelque chose de ressemblant même très éloigné et sans volonté de faire mal à redéclencher ces émotions-là très fortes et cette femme en souffrance parce que non soignée de violence patriarcale peut avoir tendance parce que n'ayant pas ses outils féministes radicaux à demander à celle de ses soeurs de lutte qui a fait une maladresse absolument mal intentionnée et très souvent désuète de s'excuser du mal et de la réaction énorme qu'elle a du mal qu'elle ressent et ça ça crée des dissensions énormes parce que pour cette femme qui a juste fait une maladresse et qui n'a jamais eu l'intention de blesser personne et qui ne pouvait pas s'attendre à redéclencher une mine traumatique et du coup une réaction disproportionnée c'est insupportable c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à s'excuser cette femme parce qu'elle n'a rien fait de mal et que c'est intolérable de devoir s'excuser pour en fait les agresseurs qui ont commis des violences qui causent les traumas qui font que la femme d'en face réagit de manière si douloureuse je pense qu'elle faut vraiment dites moi si c'est pas assez clair et je ferai une vidéo là dessus spécialement je pense qu'on touche aussi à quelque chose qui est très important dans la division entreprimée et qui brise les luttes féministes parce que on ne peut pas tenir les hommes pour responsables des crimes qu'ils commettent contre nous et des conséquences des traumas que nous nous traînons tous les jours parce que c'est trop dangereux parce que ça fait peur parce qu'il y a vraiment des risques de représailles on va avoir tendance à faire porter à d'autres femmes la culpabilité qui n'appartient qu'à des hommes et ça c'est tellement insupportable injuste intolérable pour les femmes accusées à la place des hommes d'avoir fait si mal alors qu'elles n'ont pas fait si mal elles qu'en fait on ne peut pas communiquer donc c'est voilà dites-moi si je sais qu'on se décale un peu mais en fait donc pour résumer être opprimé signifie être traité injustement comme seules les femmes devraient l'être en patriarcat c'est ça que ça veut dire être opprimé donc en patriarcat seuls les hommes aujourd'hui peuvent être reconnus comme opprimés sont légitimes à se dire opprimés et à mobiliser l'empathie publique sociétale les femmes sont juste traitées elle comme elle est juste en patriarcat qu'elle le soit de toute éternité on va pas pleurer parce qu'une femme est traitée comme une femme si on considère que c'est normal en fait et c'est devant ça qu'on est chaque jour donc ayons je continuerai déjà 30 minutes je continuerai et finirai l'article de Christine Delphi la semaine prochaine dans le prochain vendredi lecture vendredi prochain ce sera aussi le jour de ma chronique hebdomadaire des premiers vendredis du mois pour le 50-50 magazine et j'en profite aussi pour vous dire c'est un truc dans l'oeil que je vais remonter sur les planches et que le track commence à monter dans deux semaines tout pile pour jouer la péril mortelle qui sera comme vous ne l'avez jamais vu puisque ce spectacle est jamais deux fois le même et s'adapte à l'actualité je pense que je ferai des clins d'oeil à ce texte aussi donc c'est une one feminist show ce sera dans le cadre du festival les nuits des arènes qui durent sur deux jours et donc moi c'est le vendredi soir le premier jour vendredi 11 juin à 20h30 après des concerts les plats sont déjà en ligne sur le site des nuits des arènes et c'est grand mais ça rien de vitesse alors je sais qu'on est en croûter je sais qu'on a peur d'avoir froide mais en fait le temps se réchauffe on sera loin les unes et les uns des autres on pourra mettre nos masques etc enfin moi pas mais et puis se voir après aussi il y a une buvette tout ça donc j'espère que vous serez là et j'en profite pour la dire pour celles qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin de la vidéo et pour conclure cessons de de faire passer l'oppression des femmes après toutes les autres parce que c'est une erreur et cessons de diviser les femmes entre elles nous sommes une peuplesse par-delà les oppressions que nous subissons en plus ou que nous ne subissons pas en plus nous sommes une peuplesse et la réponse elle est là très bon week-end merci